J'entendis le Seigneur te demander qu'il en verrait. Bonjour à tous. A présent, je vous donne la lecture des intentions de messe. Les charpentiers et les amis de Saint Joseph rendent grâce au Seigneur en l'honneur de Saint Joseph. Les amis de Saint Joseph rendent grâce au Seigneur pour le bon déroulement de leurs activités durant le mois de mars. Samuel Théouya rend grâce au Seigneur pour son anniversaire de naissance. Isabelle Conant confie au Seigneur la Côte d'Ivoire et le monde entier et implore la protection de Dieu par l'intercession de notre Dame des Victoires. Une paroissienne confie au Seigneur la situation financière et professionnelle de son fils Moustapha Dosso pour aide, assistance et protection à l'occasion de son anniversaire de naissance. Le couple Essoa demande aide, assistance et protection au Seigneur dans leur projet en ce début du mois d'avril par l'intercession de Saint Ambroise. Une paroissienne rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Madame Maka Elisabeth rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Siesa, Paul, Chloé, Astrid à l'occasion de son cinquième anniversaire de naissance. La famille Siesa demande aide, assistance et protection au Seigneur pour tous les malades, particulièrement ceux qui sont atteints du Covid-19. Repos éternel Nous prions pour le repos éternel de Mangua Amoué Christine, de Marthe Kofi, de tous les défunts du Covid-19. Nous prions pour le repos éternel de tous les amis défunts de Saint Joseph, en particulier Ingheta Ansara Eloi, Bationo Serge, Dansou Christine, Angora Rosalie, Nikan Célestine et les parents défunts des amis de Saint Joseph. Prions pour le repos éternel de Dibi, Rodrigue, Marthe Kofi, Jean Martial, Eschiman, Siekwadio, Jean-Marie, De Hinchos, Charles, Emmanuel Denis, Diaco-Marie-Jeanne, Ndoumi-Samuel, Abois Amenant Odette, dont c'est le premier anniversaire de décès, messe demandée par sa fille, Amoin Rose Chantal. Et nous prierons particulièrement à la demande des amis de Saint Joseph pour que le Seigneur accorde aide, assistance et protection aux prêtres, aux charpentiers, aux amis de Saint Joseph, à leur famille et leurs bienfaiteurs. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur, Seigneur, tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et du Sœur, nous avons la prière et nous continuerons de prier en résistant au désespoir, aux doutes et en invoquant Dieu pour qu'il remplisse nos cœurs d'espérance et que nous ne faiblissions pas face à l'épreuve. C'est avec cette espérance que nous crions ce matin encore vers le Seigneur pour lui demander de nous délivrer du mal, de nous délivrer de cette pandémie. Et nous prions pour tous les défunts, nous prions pour les malades et pour les agents de santé. Nous entrons dans un nouveau mois, le mois d'avril, et nous confions ce mois au Seigneur. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Mizac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma mère ? Sidrac, Mizac et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta mère au roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr au roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Mizac et Abdenago et son visage saltera. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna au pleu vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Mizac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter, stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent assurément au roi. Il reprit, « Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. » Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le dieu de Sidrac, Mizac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. » « Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. » « Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. » C'est la parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. « À toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi, louange et gloire éternellement. » « Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu qui sonde les abîmes, à toi, louange et gloire éternellement. » « Toi qui siège au-dessus des kéroubimes, à toi, louange et gloire éternellement. » « Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi, louange et gloire éternellement. » « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. » « Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. » « Le Seigneur soit avec vous. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean « En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « Amen, je vous le dis. » Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a pas fait. « Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est Lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Eh bien, le Seigneur nous dit, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » Alors, nous demandons de tout cœur ce matin pardon au Seigneur puisque nous sommes pécheurs. Pardon pour nos péchés qui nous éloignent de toi et qui nous enferment dans des prisons, dans des tombeaux. Libère-nous. Envoie-nous ton esprit pour que nous puissions être vraiment tes disciples. Et vous avez tous entendu ce beau récit du livre de Daniel où Nabokodonosor, après avoir condamné Sidraq, Mizaq et Abdenago, en voyant, en ayant eu cette vision, eh bien, il se convertit et il crie, « Béni soit le Dieu de Sidraq, Mizaq et Abdenago. » Ce matin, le Christ s'adresse à toi, le Seigneur s'adresse aussi à toi qui pense que tu n'as plus la force de prier ou qui pense que tu n'as plus la force de croire. tu ne te sens plus capable, tu n'as plus la force de suivre le Christ. Tu penses. Et je pense à ce chant, ce beau chant que nous chantons. Je pense qu'au cours de cette journée, fais l'effort de chanter ce chant. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Personne ne peut t'empêcher de suivre Jésus. Rien ne peut t'empêcher de suivre Jésus. Il est là. Il t'aime. Il te tend la main. Non seulement pour te pardonner parce qu'il veut ta conversion. Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il te tend la main pour te donner la force. Alors c'est à toi ce matin que le Seigneur s'adresse. Toi qui es découragé, abattu et qui peut-être a pris déjà la décision de tout arrêter. Le Christ te dit ne fais pas ça. Tu te trompes de route. Regarde ton Dieu. Crie vers lui. Sois fidèle et lui il te montrera combien il est reconnaissant. Alors frères et sœurs prions au cours de cette messe pour tous nos frères et sœurs qui sont abattus et c'est humain de sentir de se sentir faiblir. Mais nous avons Dieu comme Sidraq, Mizaq et Abdenago. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une personne qui marche à côté de nous. Alors prions pour tous nos frères et sœurs qui sont dans cette situation. Que le Seigneur se manifeste. Qu'il sente la manifestation de Dieu et qu'il reprenne courage. Alors courage à tous que Dieu vous bénisse et que Dieu vous montre sa puissance, la puissance de son amour. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Abonnez-vous ! Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte Seigneur les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang. De Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Merci. 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merci. Merci. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour toutes les victimes de la pandémie du Covid-19. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts qui nous sont recommandés à cette messe. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bontie, Seigneur, nous crions encore vers toi avec la même espérance et la même foi. Mets fin à cette souffrance. Mets fin à cette pandémie. Nous te prions pour tous les malades. Nous te prions pour les familles confinées. Et nous te prions pour tous les chrétiens qui ne peuvent communier. Nous te prions pour les familles en difficulté. Pour tous les hommes, toutes les femmes qui sont dans l'épreuve et qui te font confiance. Nous te prions pour ceux d'entre nous qui se laissent aller au découragement, au désespoir. Ceux d'entre nous qui n'ont plus la force, qui ne se sentent plus de force. Seigneur, viens à leur secours. Nous te prions pour toutes les intentions qui ont été dites et pour les intentions de ceux qui suivent cette messe. par la télé. Nous te confions pour tous les malades. Les familles en difficulté. Les familles divisées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Sainte Ambroise qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et Sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délive-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ régnent dans cette coupe. Nourissons-nous la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Heureux les invités au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada